regardez cet idéogramme là qui s'est dit kataké atiko kataké atiko c'est la représentation d'une coiffure c'est la représentation d'une coiffure alors qui a le premier conçu en fait à qui on a fait porter cette coiffure là le premier c'est le deuxième roi des achantis qu'on appelle au pokou ari kataké atiko d'ailleurs l'un de ses titres forts c'était kataké quand dit kataké c'est le guérir intrépide qui est pratiquement vainqueur de toutes les batailles qui l'engagent c'est ça coiffure là seul le roi opoko ware faisait cette coiffure là nulle autre personne n'avait le droit de le faire kataké comme je vous ai dit c'est le guérir intrépide atiko c'est-à-dire l'unique tête atiko c'est l'unique tête ati c'est la tête qu'on c'est la tête l'unique tête c'est ce que l'atiko vedi et c'est lui c'est lui qui a succédé à c'est tout le précurseur de la confédération à chantier beaucoup ari qui est vraiment été un grand roi des achantis et c'est bien que par la suite même le scadua kofi c'est à dire le trône d'or des achantis a été appelé océnie opoko du a c'est-à-dire le tabouret d'oséi toutou et d'opoko ware voilà mais par la suite d'autres rois aquin ont aussi imité cette façon de se coiffer cette façon de se coiffer ils ont imité mais il faut qu'on explique parce que c'est c'est un symbole c'est un symbole vous voyez que il ya une partie qui est en haut un demi cercle en haut un demi cercle en bas ça représente disons le ciel et la terre ça représente le masculin et le féminin vous voyez là aussi vous voyez un autre faisceau qui se divise en deux en haut et puis un autre faisceau qui se divise en deux en bas c'est toujours le principe de la dualité qu'on voit ici c'est le principe de la dualité voilà parce que pour les aquins c'est les deux c'est-à-dire le masculin et le féminin c'est ça qui produit la vie et c'est ça qui produit la force voilà aucune chose soit forte et vivante il faut que cela associe le masculin et le féminin voilà c'est ça donc c'est un symbole important c'est un symbole important le ciel la terre le masculin le féminin voilà c'est comme ça c'est très important pour les aquins et c'est tout un symbolisme mais au départ comme je l'ai dit c'est le roi pour pouvoir et des achatis avait le droit de faire cette coiffure là sur la tête voilà personne à part lui n'avait le droit de le faire mais par la suite je l'explique d'autres rois aquins dans d'autres royaumes ont aussi adopté cette coiffure là voilà c'est cela j'ai adopté cette coiffure c'est ça donc c'est très important là toujours le principe du masculin et du féminin de la dualité qui est dans l'univers qu'on voit partout dans l'univers voilà c'est cela et c'est ce qu'on voit dans la représentation de ce type de coiffure là c'est un modèle de coiffure voilà c'est un modèle de coiffure nos jeunes qui ne savent pas comment ils vont faire de coiffure qui font les règles je les amène je les demande de faire cela aussi voilà cette coiffure la catatia tico à la catatia c'est le guerrier intrépide toujours victorieux et l'unique tête c'est l'unique tête du guerrier intrépide toujours victorieux voilà